La France agit sur plusieurs plans, d'une part par la mobilisation des professionnels, car il faut toujours rappeler que la sécurité sanitaire des aliments, c'est d'abord la responsabilité première des professionnels. Mais ensuite, nous sommes présents sur l'ensemble du territoire, avec des agents qui sont chargés soit de l'inspection des plans de maîtrise sanitaire des entreprises, d'inspection également dans les restaurants, dans les entreprises de remise directe, dans les entreprises de transformation, de distribution. Nos agents conduisent également des inspections sur les produits qui sont importés aux frontières avec l'Union européenne. Et donc, nous avons environ 4 500 agents qui sont répartis sur le territoire pour assurer cette surveillance et ce contrôle des produits qui vient au-dessus des contrôles réalisés par les professionnels qui doivent s'assurer de la sécurité des produits qu'ils mettent sur le marché. Oui, nous pouvons tout à fait affirmer que notre alimentation en Europe est une des plus sûres au monde. Nous pouvons le mesurer d'ailleurs aussi par rapport aux alertes et au nombre de malades que nous avons liés aux intoxications alimentaires, qui en Europe est très faible par rapport à d'autres parties du monde, et notamment par le fait que la réglementation européenne a fixé une obligation de résultat pour les opérateurs. Le produit qui est mis sur le marché doit être sûr, et s'il n'est pas sûr, c'est eux qui en sont responsables. Et donc, il y a une obligation pour le professionnel à rechercher tous les moyens qui permettent d'assurer la sécurité sanitaire des aliments qu'il met sur le marché. Nous avons toujours des crises. Elles ne sont pas forcément plus nombreuses qu'autrefois, elles sont beaucoup plus médiatisées, et le consommateur pose de plus en plus de questions, et c'est normal, et nous devons y répondre. Si je prends par exemple le cas de la fraude de la viande polonaise il y a quelques temps, nous avons pu faire la preuve de la réactivité de nos services, puisqu'en 72 heures, nous avions retrouvé l'intégralité des viandes polonaises qui avaient été envoyées depuis la Pologne vers la France. Nous avons un système qui est réactif, qui n'empêche pas les fraudes, mais en revanche, il faut que nous puissions l'améliorer, et que nous puissions notamment améliorer la coopération, la coordination européenne, pour être encore plus réactifs dans le partage de l'information et la proportionnalité, la réactivité de la réponse. Et c'est pour ça que le président de la République, dès septembre 2017, a porté la demande de créer une force de contrôle européenne pour lutter contre les fraudes alimentaires. Cela faisait suite notamment à l'affaire des œufs au fipronil, pour lesquels, effectivement, il y avait eu des difficultés dans la transition d'information au niveau européen. Et tout ça, à chaque fois, c'est notre façon de fonctionner. Nous avons une crise, nous en faisons un retour d'expérience, et nous essayons d'améliorer la situation de manière à être plus performant, plus réactif et toujours apporter une meilleure réponse au consommateur.